Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous avons évoqué tout à l'heure quelqu'un je crois qui était par là avait évoqué quand on a parlé des différents sens du mot spiritualité, l'âme et juste avant ça on avait évoqué l'esprit, el-rouh alors est-ce qu'il y a une différence entre el-rouh et el-neps entre l'esprit et l'âme là encore il y a une confusion qui est très 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 préjudiciable parce que quand on confond les deux domaines on perd énormément on perd énormément on se ferme la porte à la compréhension de beaucoup de choses dans notre foi et dans notre religion parce que l'âme ça n'est pas l'esprit El-neps c'est quelque chose qui est décrit dans le Coran de manière très précise mais el-rouh non el-rouh vous n'avez pas de description de ce qu'est el-rouh vous avez au contraire le rappel que c'est un domaine qui nous dépasse il t'interroge sur l'esprit il dit l'esprit relève de l'ordre d'Allah ça relève de ce qui appartient à Allah et en ce domaine vous n'avez reçu que peu de science c'est une des questions qui a été posée au prophète c'est même par qui c'est une des réponses que le prophète a donné pour une question posée par qui oui par les juifs de Médine par les rabbins de Médine quand ils ont voulu éprouver la réalité de sa prophétie ils ont demandé au rabbin quelles sont les questions qu'on pourrait poser au prophète pour le tester et parmi les questions il y avait celle-ci et les rabbins leur ont dit si il vous répond sur cette question il n'est pas prophète s'il ne vous répond pas il y a des prophètes effectivement il a répondu aux autres questions à savoir les jeunes gens de la caverne et puis Zulqarnayn aussi je ne sais pas si ça ah oui voilà il s'arrête parfois et là il vient de reprendre donc la question sur Ar-Rouh est dans le Coran donc dans la surat Al-Isra cette question donc n'a pas reçu de réponse très claire parce que c'est un domaine qui dépasse l'être humain d'ailleurs même le terme Ar-Rouh les commentateurs disent que ça peut désigner plusieurs choses ça peut désigner l'esprit humain mais ça peut désigner aussi Ar-Rouh qui est une réalité angélique quelque chose qui appartient au monde des anges vous connaissez dans la surat Al-Qadr donc où il décrit la nuit de la valeur de l'Aïla Al-Qadr et où il est dit durant cette nuit Ar-Rouh et les anges descendent donc c'est quoi Ar-Rouh certains commentateurs disent c'est aussi un ange mais encore plus grand plus important que les autres anges certains disent c'est Jibril qu'on appelle Ar-Rouh donc cette question posée par les rabbins elle concerne elle peut concerner aussi bien l'esprit humain Ar-Rouh Al-Insan l'esprit donc de l'être humain mais elle peut concerner aussi cette réalité angélique qui descend durant la nuit de l'Aïla Al-Qadr dans la fin du mois de Ramadan toujours est-il que donc l'esprit Ar-Rouh est une réalité difficile à décrire par contre l'âme non dans le Coran vous avez énormément de précisions sur la nature humaine sur la nature de l'âme humaine vous avez toute une science de l'âme extrêmement précise extrêmement importante extrêmement importante pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes et pour pouvoir progresser dans cette connaissance de soi de notre âme notre âme est tissée de qualités et de défauts alors qu'est-ce que nous dit le Coran sur l'âme qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit le Coran parle de l'âme qu'est-ce qu'il dit de l'âme qu'est-ce que vous retenez disons facilement l'âme séminaire alors il y en manque une d'accord donc le Coran nous décrit trois types d'âmes l'âme qui incite au mal l'âme qui se blâme ou l'âme blamante celle qui fait son propre jugement elle fait son examen de conscience l'âme apaisée d'accord qu'est-ce que le Coran enseigne encore alors toute âme goûtera la mort d'accord ici nefs a le sens de insane c'est-à-dire tout homme va goûter tout être humain va goûter la mort ici c'est pas l'âme intérieure c'est nefs au sens de chaque individu chaque être humain oui très bien donc le verset de la surah le soleil qui dit que Allah a modelé l'âme et lui a inspiré sa part de fujur de perversité donc et de taqwa et de piété ce qui veut dire que dans tout âme il y a une part de perversité une part de piété il y a des qualités et des défauts d'accord quoi d'autre encore alors ça on a parlé de l'âme apaisée l'âme apaisée qui est invitée par Allah à rentrer au paradis donc on comprend que c'est le plus haut degré dans la purification de l'âme mais sur la nature de l'âme comment elle est l'âme humaine comment elle est on a dit qu'elle a deux parts une part de fujur et une part de taqwa il y a des choses plus précises encore plus détaillées je pense je pense aussi qu'il la situe lorsqu'il dit qu'il est plus proche d'elle que la vie du l'hiver c'est à dire que si en train de faire elle est plus proche d'elle que la vie du l'hiver ça va prendre notre essence tout le monde et tous les pas forcément notre même idée maintenant que le corps importantement dit et c'est ce qui persiste après la mort dans les deux-là c'est la part immatérielle et immortelle entre guillemets de chacun des individus oui alors la part immortelle en nous ce serait plutôt le roi ce serait plutôt l'esprit oui mais alors dans la surat dans la surat 50 donc effectivement il est dit que Dieu est plus près de l'homme que sa veine jugulaire la veine du cou il est dit aussi et nous savons ce que son âme lui suggère qui est celui qui suggère des choses de manière furtive en principe c'est chaitan et pourtant neufs aussi elle a cette fonction de donner des wassa des suggestions négatives donc dans notre âme il y a cette possibilité de suggestions négatives aussi vous avez des suggestions négatives qui peuvent venir de chaitan parfois mais qui peuvent parfois venir de vous-même des fois chaitan n'a même pas besoin d'intervenir pour donner des mauvaises pensées aux gens c'est les gens qui se donnent à eux-mêmes de mauvaises pensées parce que l'âme humaine a cette capacité de se donner à elle-même de très mauvaises pensées de très mauvaises idées alors donc il y a cette dualité de l'âme entre le bien et le mal entre à mon avis c'est la chose la plus importante à comprendre c'est qu'il y a en nous une dualité notre âme humaine est duelle nous ne sommes pas un tout homogène on n'est pas entièrement bon entièrement mauvais on est un mixte de ces deux choses-là et c'est ce qui fait la particularité de la nature humaine l'ange il est entièrement dans la lumière il est lui-même lumière les shayatins sont ténèbres ils sont attirés par les ténèbres et l'homme il est les deux il est attiré par les deux alors après évidemment en proportion variable chez chacun et aussi en fonction de son cheminement mais à la base à la base toute âme a cette dualité présente cette capacité de faire le bien cette capacité de faire le mal tout va dépendre d'abord du contexte du milieu dans lequel on grandit de l'éducation qu'on a reçu et en quatrième lieu de l'effort personnel que l'on fait bon donc Allah Ta'ala nous dit que notre âme possède cette dualité et s'il nous le dit c'est pas pour qu'on se morfonde qu'on se dit ah mais j'ai une part de perversité en moi mais c'est catastrophique qu'est-ce que je vais faire comment je vais m'en sortir c'est-à-dire il le fait pour qu'on puisse faire un état des lieux en nous-mêmes faites votre propre examen de conscience faites votre propre jugement avant que vous soyez jugé c'est-à-dire avant le jour de la résurrection donc Allah nous le dit pour qu'on puisse faire notre état des lieux et pourtant beaucoup d'entre nous qui sommes donc musulmans qui connaissons le verset de la surat Shems on continue à ne pas faire cet état des lieux on se dit oui c'est dit que j'ai une part de perversité une part de piété et on passe à autre chose comme si c'était secondaire c'est absolument essentiel si je vous dis vous venez de rentrer chez vous il y a un cambrioleur qui s'est caché dans une des pièces de chez vous vous allez vous dire ah bah très bien je vais me faire un café ah très bien je vais prendre une petite douche si on vous dit il s'est caché il est chez vous vous allez dormir tranquillement en disant demain j'ai une longue journée il faut que je me repose ah non si vous savez qu'il y a quelqu'un chez vous qui vous veut du mal il vous faut absolument d'abord déterminer où il est puis prendre les moyens pour le faire sortir appeler de l'aide appeler la police mais vous n'allez certainement pas aller dormir tranquillement on vous dit dans votre âme il y a une part de fujur et la vie continue comme si de rien n'était oui bah très bien pas mal j'ai une part de piété une part de fujur et la vie continue non normalement ce qui doit en découler c'est que vous devez vous dire mais il faut absolument que je sache où sont ces deux parties quelles sont mes qualités quels sont mes défauts parce que il faut au moins que je sache ce que c'est pour que je puisse m'en préserver si je vous dis il y a un cambrioleur qui est rentré chez vous il s'est caché dans la salle de bain quel est le réflexe ? il faut aller l'enfermer et appeler de l'aide n'est-ce pas ? d'abord on l'enferme pour qu'il ne sort pas parce que sinon le temps que la police arrive il va bon donc il faut neutraliser le mal il faut le mettre en quarantaine pour ça ça veut dire qu'il faut comprendre où sont vos qualités où sont vos défauts si vous ne faites pas cet examen conscient si vous ne faites pas cet état des lieux ce bilan en vous vous êtes le jouet de vos défauts si vous ne savez pas où sont vos défauts vous avez toutes les chances d'en être manipulé et je vais vous dire même une chose ceux qui ne connaissent pas leurs défauts sont ceux qui sont le plus manipulés par leurs défauts ce n'est pas parce qu'on ignore un défaut qu'il a cessé d'exister ça c'est ce qu'on appelle la politique de de l'autruche oui ça dit tant que je ne vois pas ce qui ne va pas je ne risque rien et vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça nous sommes comme ça on ne veut pas prendre conscience des ténèbres qui sont en nous parce que ça ne nous fait pas plaisir évidemment et puis c'est quelque chose qui est difficile de se dire ah je suis comme ça oui effectivement on est aussi comme ça on n'est pas seulement comme ça on est aussi comme ça mais donc c'est vrai qu'il y a souvent de la peur il y a de la peur qui fait que la personne préfère se voiler la face et puis continuer à avoir à mettre un vernis disons à continuer à avoir un comportement plus ou moins acceptable extérieurement l'attitude du croyant c'est de se dire bien comment je peux me rendre compte de mes défauts comment je peux prendre conscience de mes défauts alors il y a plusieurs façons mais je crois que la façon la plus simple la plus accessible celle qui celle par laquelle on doit commencer c'est ce qu'on appelle la bonne compagnie la compagnie vertueuse qu'est-ce que la bonne compagnie la bonne compagnie nous dit le prophète elle est comparable à quoi au vendeur de musk n'est-ce pas même si tu n'achètes pas de musk tu ressors parfumé c'est-à-dire que quand tu es dans une bonne compagnie il y a une transmission il y a une imprégnation tu es imprégné des qualités de la personne l'image du parfum c'est pour dire l'imprégnation oui ou non quand vous rentrez dans une pièce où l'odeur est très bonne vous ressortez en étant imprégné cette imprégnation c'est une très belle image de ce que donne la compagnie on est imprégné des qualités de ce que l'on fréquente il y a deux façons de profiter il y a celui qui est imprégné de manière passive et il y a celui qui achète du musk acheter du musk c'est mieux quand même n'est-ce pas parce que si vous êtes imprégné vous sentez bon sur le coup mais quelques heures plus tard l'odeur a disparu d'accord donc quand vous fréquentez des gens de bien vous êtes encouragé au bien admettons vous êtes quelqu'un qui est nerveux vous passez l'après-midi avec des personnes très calmes vous êtes imprégné de ce calme mais ça ne va pas durer une fois que vous les quittez et que vous retournez à votre solitude votre nervosité naturelle revient au galop mais il faut acheter le musk il ne faut pas simplement faire un tour chez le parfumeur et rentrer chez vous il faut acheter du musk alors symboliquement qu'est-ce que ça veut dire acheter du musk acheter du musk ça veut dire pas simplement être imprégné comme ça d'un beau discours qu'on a entendu en se disant ah mashallah il parle très bien et il nous a touchés acheter du musk ça veut dire s'engager à mettre en pratique ce que vous avez entendu repartir avec des engagements intérieurs repartir avec des attitudes et des pratiques si vous repartez de ce séminaire simplement en ayant écouté en se disant hamdoulilah c'était intéressant alors vous êtes comme celui qui fait un tour chez le parfumeur vous repartirez parfumer mais ça restera quelques jours seulement si vous repartez de ce séminaire avec des résolutions avec la volonté de changer et avec des moyens pratiques pour changer surtout alors vous serez comparable à celui qui aura acheté une bouteille de musk celui qui a acheté une bouteille de musk il peut se reparfumer aussi souvent qu'il en a besoin bon et donc si vous repartez avec des moyens bien précis voilà la bonne compagnie donc c'est la première chose qui nous aide à prendre conscience de nos défauts pourquoi ? parce que c'est par le contraste qu'on peut prendre conscience d'une chose sans contraste pas de prise de conscience d'accord ? si j'écris en blanc sur une page blanche vous ne voyez pas ce que j'ai écrit si j'ai écrit en noir vous voyez pourquoi ? parce qu'il y a contraste entre le blanc et le noir bon si vous êtes quelqu'un qui parle très fort qui parle beaucoup si je vous mets avec une personne qui parle très fort qui parle beaucoup vous n'allez pas vous dire je parle très fort je parle beaucoup qu'est-ce que vous allez vous dire ? je parle normalement ben oui puisque vous êtes dans une ambiance où tout le monde parle comme ça où c'est la norme donc c'est normal mais si vous êtes cette personne qui parle très fort et qui parle trop on vous met avec des personnes qui sont calmes des personnes qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire qu'est-ce que vous allez vous dire ? qu'est-ce que je parle fort et qu'est-ce que je parle trop ? comment ? par contraste par opposition c'est le contraste qui vous permet de vous voir c'est le contraste c'est la différence qui fait miroir qui fait effet miroir d'accord ? pas de différence pas de prise de conscience donc ce sont les gens qui possèdent des qualités que vous ne possédez pas qui vous permettent de prendre conscience de ce qui vous manque ce sont des gens qui ne possèdent pas les défauts que vous possédez qui vous permettent de prendre conscience de vos défauts l'importance de la bonne compagnie c'est la force du contraste c'est ce que le contraste permet de prendre conscience l'importance de la halwa de la retraite spirituelle de se retirer pendant un certain temps du monde pour se poser pour méditer pour se consacrer pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que c'est si utile ? parce que ça vous permet de par contraste avec votre rythme habituel par contraste avec votre quotidien ça vous permet de voir ce que vous n'auriez pas vu dans votre quotidien de voir ce que vous n'auriez pas vu dans votre rythme habituel et donc se ménager ou organiser disons sa vie pour avoir des temps de partage en compagnie spirituelle dans la compagnie spirituelle c'est essentiel c'est essentiel alors ça peut être sous forme de séminaire comme dit ça peut être aussi dans le choix de vos relations dans le choix de vos fréquentations de fréquenter des gens qui vous tireront vers le haut et grâce à eux vous allez faire petit à petit un état des lieux de ce que vous êtes de ce qui va bien en vous et de ce qui ne va pas en vous quand vous aurez fait suffisamment quand vous aurez avancé suffisamment dans cet état des lieux vous pourrez dans un premier temps prendre du recul par rapport à vos défauts ou on va dire neutraliser vos défauts si vous savez que vous avez tendance à trop vous imposer si vous savez que vous avez tendance à aimer être devant si vous le savez c'est précieux parce que vous allez pouvoir vous préserver vous savez que dans telle situation je dois faire l'effort de me retirer je ne vais pas me mettre en difficulté si on propose un poste à responsabilité dans la mosquée par exemple où je suis devant les fidèles je vais plutôt préférer un poste dans la discrétion où j'oeuvre pour la mosquée dans la discrétion parce que je sais que ça m'est utile à moi vous voyez si vous prenez conscience d'un défaut vous pouvez vous en préserver mais quand vous n'avez pas conscience de ce défaut pire quand vous considérez que c'est une qualité quand vous interprétez vos défauts comme des qualités quand cette volonté d'être mise en avant vous l'interprétez comme la volonté d'être utile aux autres alors là c'est catastrophique parce que non seulement vous ne pouvez pas prendre conscience de ce défaut mais vous l'avez réinterprété réhabillé en qualité c'est réellement catastrophique mais quand on prend conscience d'un défaut donc on peut organiser les choses pour s'en préserver le temps qu'ils disparaissent la prière préserve des péchés et des turpitudes et certes le rappel d'Allah est plus grand encore tout à l'heure on reviendra sur ce verset la prière purifie purifie pas du jour au lendemain purifie sur le long terme dans la régularité dans l'approfondissement de sa prière dans le recueillement de la prière sur le long terme la prière vous purifie mais en attendant qu'elle vous purifie il faut que vous preniez des distances par rapport à vos défauts il faut donc que vous appreniez à les connaître à les découvrir à les percevoir et on va terminer sur l'exemple d'un compagnon d'un serviteur du prophète un jeune serviteur qui apportait de l'eau au prophète pour ses ablutions notamment lorsqu'il veillait le soir en prière et puis donc il a servi le prophète pendant des années le prophète lui a dit demande-moi quelque chose j'aimerais te donner quelque chose puis donc ce jeune serviteur remercie le prophète et lui dit je te demanderai quelque chose et il revient quelques temps après il lui dit tu m'as permis de te demander quelque chose je voudrais te faire ma demande il dit oui il dit j'aimerais que tu demandes à Allah que je sois avec toi au paradis et le prophète lui dit qui t'a enseigné cette demande c'est quelqu'un qui t'a enseigné cette demande il dit non non ça vient de moi et le prophète reste silencieux et puis lui dit alors aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tu me demandes quelque chose qui est grand qui est très élevé d'être dans ma compagnie au paradis et pour cela il faut un certain degré de pureté de purification mais comme ça vient de lui c'est une vraie demande c'est pas qu'il a entendu Abu Bakr ou Ali faire cette demande et qu'il répète c'est vraiment quelque chose qui vient de son coeur comme le prophète voit que ça vient de son coeur il lui donne un moyen pour atteindre ça il lui dit aide-moi contre toi-même contre ta propre âme en multipliant les prosternations c'est-à-dire aide-moi à ce que je puisse demander à Allah ta présence au paradis avec moi en purifiant ton âme par les prières en multipliant les prosternations ça veut dire en multipliant les rekats et les prières donc vous voyez que en fait ce jeune a cet élan spirituel d'être avec le prophète mais il n'a pas conscience de certains défauts qui sont en lui comme beaucoup de jeunes je dirais il a cette naïveté disons sur lui-même il a ce manque de connaissance de soi qui caractérise la jeunesse et il n'a pas conscience que dans l'âme il y a certes des qualités mais il y a beaucoup de défauts aussi et donc le prophète lui souligne alors à ce moment-là multiplie les prières et en particulier les prosternations parce que c'est ça qui va faire naître l'humilité qui va faire naître la proximité avec Allah ta'ala c'est ça qui va t'aider à purifier donc ton âme voilà donc on va peut-être passer aux questions réponses mais ce que je voulais qu'on puisse voir dans cette troisième intervention c'est le fait qu'il y a cette dualité dans l'âme et que cette dualité implique que l'on apprenne à se connaître soi prendre le temps de l'introspection de l'examen de conscience muhasabat el-nafsa prendre ce temps-là c'est absolument nécessaire si l'on veut cheminer vers Allah si l'on veut être proche d'Allah comme ce jeune serviteur qui voulait être proche d'Allah il faut absolument qu'on comprenne que ça passe par la purification de l'âme et que cette purification passe par la connaissance de soi est-ce que l'on veut est-ce que l'on veut – Sous-titrage FR 2021